Ne me fais pas ça. Allez gars, on résiste ! On résiste les gars ! Restez là, restez là ! Non ! Bonjour à tous messieurs dames, aujourd'hui vidéo exceptionnelle, nous avons pris un van qui est juste ici. Nous allons nous enfermer dedans dans quelques minutes et à partir du moment où nous serons dedans, nous ne pourrons plus en sortir à moins d'abandonner le jeu et donc de perdre. Là, l'équipe est en train de préparer un petit peu, il y aura Frédéric, Benjamin, Guillaume et moi. Et par rapport à ce qu'on fait d'habitude, on va changer un petit peu. Cette fois, au lieu d'avoir des surprises préparées par la prod, personne n'est au courant. Chacun, cette fois, s'est préparé des surprises. C'est-à-dire que moi, j'ai préparé des choses pour essayer de faire sortir les gens. Fred a préparé des choses, Ben a préparé des choses et Guillaume aussi. On va donc essayer de faire sortir les autres. Cette vidéo, on l'a fait en partenariat avec NordVPN. Les gens me disent souvent dans la rue, Pierre, tu as une tête à être fan de NordVPN. Eh bien, c'est le cas. NordVPN, c'est quoi ? Eh bien, par exemple, ici, on s'est posé pour cette vidéo à la frontière d'Espagne. On est vraiment quasiment juste à côté, donc on a peut-être même du réseau espagnol. Si on veut du contenu d'un pays étranger, NordVPN va nous aider à capter ce contenu. Par exemple, si vous vivez en France et que vous aimez les événements espagnols, les événements sportifs, par exemple, eh bien, vous téléchargez NordVPN, vous vous enregistrez comme si vous étiez en Espagne et là, magie, vous avez accès au contenu espagnol. Moi, par exemple, vous le voyez, je suis quand même très basket, démonstration physique. Eh bien, grâce à NordVPN, je peux me connecter comme si j'étais aux États-Unis et je vais même avoir accès à des contenus impossibles à avoir en France, comme les matchs universitaires, des choses comme ça. Et inversement, si par exemple, vous commencez une série en France, que vous arrivez sur votre lieu de vacances à l'étranger et que vous n'avez pas les droits parce que votre plateforme ne vous autorise pas à regarder le contenu, vous mettez NordVPN comme si vous étiez en France et là, vous pouvez continuer votre série. C'est accessible à tous parce que c'est disponible sur toutes les principales plateformes Android, iOS, Windows, macOS et Android TV. NordVPN, c'est aussi le VPN le plus rapide grâce à ses 5200 serveurs disponibles dans 59 pays du monde. Autre avantage, pour les fans de gaming, NordVPN va vous aider à trouver des jeux pas disponibles en France. Donc, vous pourrez les télécharger grâce à ça. Ça vous permet aussi de jouer en toute sécurité parce que NordVPN vous protège des attaques cyberattaquantes et ça bloque les sites qui contiennent des logiciels malveillants. Pareil, si vous vivez en famille ou en coloc, l'avantage de NordVPN, c'est que vous pouvez vous connecter jusqu'à 6 appareils en même temps. Donc, ça vous permet de regarder du contenu de ci, de là. Venez en regarde un match NBA en famille peut-être. En attendant, il vous reste quelques jours pour profiter d'une offre exceptionnelle de la part de NordVPN. Le lien et le code sont en description et sont juste ici. Ils apparaissent entre mes doigts. Vous pouvez les utiliser. NordVPN adore les offres très simples. Là, il vous propose 73% de réduction sur un abonnement de 2 ans avec en plus 4 mois gratuits. Si vous voulez essayer NordVPN, vous avez un essai de 30 jours disponible, remboursé si vous n'êtes pas satisfait, avec en plus un service client en français, une assistance disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, si vous voulez tester NordVPN, le lien est dans la description. Merci encore à eux. On va bientôt pouvoir rentrer dans le van. Est-ce que vous êtes prêts ? On y est ! Malade ou quoi ? On est dans ta région, là ? On est dans ma région, je viens de le révéler, moi. Merci. Bonjour Frédéric. Bonjour Percos. Bonjour Benjamin. Bonjour Jean-Pierre. Il y a un van derrière vous. Il est très beau, hein ? Il est très très beau. Ça va ? Excusez-moi. J'ai donc expliqué, on va rentrer dans le van. Jusque là, pas de problème. C'est mieux que l'inverse. On va rentrer dans le van. À partir de là, on a chacun 3 surprises pour le groupe. C'est ta première surprise ? Personne n'est parti. Chaque surprise peut potentiellement faire partir des gens. Si les gens partent, qu'est-ce qu'il se passe ? On honorera quand même jusqu'au bout les surprises de celui qui est parti. Ah oui, oui. Genre si toi tu nous as préparé un truc, quand ce sera au tour de Ben, on dira Bah c'était à Ben, rip Ben, mais sa surprise arrive quand même. Peut-être pas jusqu'au rip. Il y a des happening, attention quand même. Ah ! On a jusqu'à demain matin. On a deux happening avant de dormir. Un happening le matin pour se mettre en jambe. On a quand même un mètre carré là, juste pour savoir, pour que les gens se rendent compte. Parce qu'ils vont pas savoir vraiment comment on a de place à l'intérieur. On a 12 happening, on a moins de mètres carrés que ça. On est 4 dedans plus un cadreur. On est 5. On y va, c'est parti ? Chuchot ! Chuchot ! J'ai oublié de préciser que quand c'est notre happening, on peut avoir une petite défense. On peut avoir un truc qui nous protège un peu. Bon, j'ai le préservatif. Allez, let's go ! Oh bonjour ! Ah mais il y a déjà Morgan dedans ? C'est certainement la personne qui a souffré le plus. Parce que nous, on a le droit de sortir. Eh non ? Allez, on arrive sur pour pas salir ? Il y aura d'autres choses qui le feront pour nous. Je t'en prie, c'est ta vidéo. Tac ! Je t'en prie, c'est ton mari. Euh, non, non. La particularité, c'est qu'on a 3 places assises. Je me suis déjà fait arnaquer là, ça. On en rentre en dernier. Installe-toi, Benjamin, je t'en prie. Oh, c'est hyper confortable. On n'a pas encore fermé, hein ? Mathieu, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous passer ? Il y a des petits tabourets. Il y a combien de tabourets ? Je crois qu'il n'y en a qu'un, hein ? Et il y a combien de gabourets ? Allez, c'est de la vanne de camping-car, en fait. Ça, c'est pas méchant. Ciao ! On va quand même, histoire de pouvoir respirer et pouvoir filmer, on en revient à une fenêtre. C'est honnête. C'est même vital, hein ? Chacun va donc proposer son happening. Je vais laisser l'honneur à Benjamin. Très bien. Pour des questions logistiques, je prendrai le deuxième tour. Si t'es pas déjà parti, Fred prendra le troisième tour. Le fameux troisième tour. Et Guillaume, the last. But not the least ! On commence avec le happening verriquien. On leur laisse la surprise, je dis rien. Je ferme même les yeux, au cas où... Oh, je suis stressé ! Ouvrez les yeux, les gars ! C'est mon happening. Bonjour ! Oh, c'est tellement verriquien. Eh, pas le droit de sortir. Oh, putain, je suis mal à l'aise. Oh, putain, vas-y, arrête, arrête, arrête. On va pas. On est pas obligé. On est obligé de toucher les... Bah oui, quand même, c'est... Faut partir. Les happening des autres ? Oh là, c'est bien, c'est bon. Allez, prends ça, prends ça. Eh, hop là, bonjour. Lui, c'est 20 sur 20, non ? C'est 20 sur 20. Très bien, 20 sur 20. C'est 20 sur 20, bonjour. Allez, oh putain, il me fait peur. Par contre, on doit fermer la porte, peut-être. Oh, non. Non ! Ah ! Donc, mon happening, vous l'aurez vu. C'est un mime. Il fait très, très bien, ça. Hop là, hop là, attention. Allez, on danse. Arde, arde. Regarde les souris. Moi, je crois que ça allait vous faire partir, mais en fait... Oh, le creux de nez. Allez. Oh, non, il est bloqué. Oh, putain, il est bloqué. Il y a une fête, c'est ça, j'avais pas eu. Hop là, attention. Ça, j'y arrive pas. Ça, j'y arrive pas, ça. C'est sur Fred que ça va jouer. On va le faire sortir, Fredo. Non, mais il est sympathique, tu vois. Tu me mets un... Hop là, attention. Non, mais tu vois, c'est quoi, je suis pas tactile. Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Un ballon ? Oh, on a des ballons, les gars. Allez. Allez. Tu veux une bière ? Une bière ? Ah, tac. Virtuel, voilà, en mime. Allez. Oh, il le fait bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait du sec. Il fait du sec. Ah, il t'a fumé, Guillaume. On souffle. On souffle. C'est la concilie. J'y arrive pas, moi. J'aime pas. Ah, oui. Oh, il est sur Fred. Moi, je sens qu'il est sur Fred. Pourquoi, moi ? Il a peur. Non, mais... Ah, ça va éclater. Ça va éclater. Tu lui voles pas son ballon, hein. Tiens, Pierre, je te le donne. Tiens, Pierre, en vrai, c'est super. T'inquiète, non. Ah, il est... Hop là, hop là. Hop là, je sais quoi faire. Il n'y a personne qui sort, je suis déçu. Oh, non, on va pas sortir là-dessus. Non, mais il est sympa. Et mentalement, on s'est préparé à ça. Moi, je voulais jouer sur le côté malaisant, sans vous manquer de respect. Mais moi, ça marche. Ça marche en moi. Eh bien, c'est la fin du happening. Merci beaucoup. Merci, monsieur Mim. Au revoir. Ça fait flipper quand même. Ouais. Vous voulez des petits chips ? Oh. Ah, ouais. Le but, c'est quand même qu'on profite. Tu fais péter une binouche ? Ah, ouais. Je ne sais pas si on a le droit de boire sur ta chaîne, Pierre. Si on n'a pas le droit de boire sur ma chaîne, on n'a pas le droit de boire dans les bars. Par contre, là, on est très serré. Il m'a vraiment frotté son cul sur mon genou. Le mime, là, ouais. Le mime, il était gênant. Ah, putain. Non, mais ça, là, c'est... Ah, là, c'est une tentative d'embrassade, là. Il y a encore 7 happening avant de dormir. Qui a dit qu'on dormait ? On fait du blanche, hein. À minuit, il y a une pause. Et on reprend demain à 7h. Est-ce qu'il y a une douche, ici ? Ouais. Une douche à 4. Ça se peut aller, moi, happening. Ah, désolé. On dirait pas une ambiance de 4 potes qui sont partis en camping-car, mais il pleut. C'est pas méchant, mais c'est naze, quoi. Qu'est-ce qui nous a préparé, Pierre, là ? Il commence à faire chaud, ici, hein. Vous le connaissez, son sourire, ou pas, là ? Je suis un peu fier de ce que j'ai préparé. Je me disais, quand même, c'est dommage de pas être tous ensemble comme ça dans un petit espace et pas se faire un petit hamam. Oh, non. Putain, je suis en jean. Je commence à enlever les premiers boutons, là. Que l'hamam commence ! Oh, non. Oh, putain, non. C'est de la vapeur chaude qui va arriver. Oh, non. Faut tenir à peu près une demi-heure. Une bonne session de hamam, c'est une demi-heure. Ouais, mais je crois qu'on est à poil, normalement. Oh, non. Je pars. Pierre, je fais ça pour toi, parce que je t'aime beaucoup. J'aime beaucoup ta carrière. Moi aussi, je fais ça pour vous. Non. C'est sûr que tu veux pas ça pour moi ? Non. C'est sûr que c'est de nous que je fais ça pour toi. C'est sûr que j'aime pas sa carrière. Eh, moi, personnellement, j'ai froid. Mais Guillaume, je crois qu'il a un peu froid aussi. Donc, augmente. Fais-moi ta place. Je vais me battre, en fait, rien que pour ça. Non, mais tout est dangereux. Il allume le gaz. Non, mais c'est histoire de se réchauffer un peu, là. Putain, mais je suis défait dans mon jean de merde, là. Tu sais, Pierre, tout à l'heure, je le vois changer. Je lui dis, mais Pierre, pourquoi tu me mets en short ? Mais il savait, en fait. Heureusement que tu reviens pas, le mime. Ce serait un mime marchaud. Je prends tout. Tu veux pas faire les pattes pendant qu'on y est ? Ah, bah, ouais. Au moins, on fait un truc, quoi. Vous croyez que c'est Guillaume qui peut craquer là-dessus ? Ah, bah, si il y en a un qui craque, c'est moi, là. Allez, un petit coup de la main, tiens. Ah, c'est dur, celui-là. Allez, on voit. Je me sens mou. C'est ce qu'elles disent, c'est... Ah bon ? Toutes, hein. Pour le coup, toutes. Guillaume, il est pas bien, premier degré, là. Ah, je suis pas bien. Pas premier degré. 33 degrés. Allez ! Ah, les gars, je vous dis, là, c'est pas... Les gens, ils ressentent pas ce qu'on ressent, mais là, c'est pas très agréable. Pour vous donner une idée, vous mettez la 4 dans un van et vous mettez le truc à 35 degrés. Après, un numéro de mime, hein. C'est peut-être moi qui est plus chaud, hein. Je suis au-dessus de la plaque, là. C'est quoi, je vais te faire les champignons, Pierre ? Quand tu veux le chose. Pierre, t'as commencé tôt, hein. C'est violent, quand même. Non, ça, c'est rien, ça. Celui-là, je voulais pas que vous partiez là-dessus. Moi, j'en ai un. Je vous le dis tout de suite, hein. Il va être très sévère pour Guillaume. C'est un complot, en fait. Maître Guillaume qui chante de l'opéra. Faut qu'il reste un peu une minute au moins. La mort n'est fabuleux ! Mais tu sais que là, il a réagi premier degré. Allez, je vous remets un petit hamam. Je veux bien un petit dernier hamam pour la 4. Mais attends, là, c'est trop, là. Mais non, c'est pas trop, là. Ça commence à être chaud, là, l'eau des pattes. On les glisse. Et par contre, on fait pas que les champignons. Après, parce qu'il n'y a qu'une seule plaque qui marche. Donc, on attend qu'elle n'ait pas trop froidisse. T'as quoi comme sauce avec ? Champignons, crème. Oh, le salaud. Rien que pour ça, je vais partir. Allez, vous savez quoi ? C'est la fin de mon happening, je vais éteindre le chauffage. On peut ouvrir les fenêtres ? On peut ouvrir les fenêtres. Ça va être bientôt à Frédéric. Oh, ça tient pour centain. Ça se mange, ça crue ? Ça se mange crue, ouais, ça se bat des champignons. Un peu sec. Profite, parce qu'après, c'est moi qui les cuisine. Je peux pas trop te planter sur des pâtes avec crème champignons, quand même. Oh, attention. Sur la cuisson, peut-être ? Pas de chrono, donc déjà... Pierre, t'as pas mis de chrono ? Non. À cette soirée ? Allez, à cette soirée incroyable ! Ça mène ? C'est quoi, c'est la fatigue ? C'est la position. Mal de tête. Je sais pas, j'ai l'impression d'être dans un van trop chaud que je vais manger mal. Et qu'en fait, je suis mal installé. C'est une vanne à cœur ? Non. De me tirer la satisfaction, là. Je fais que des films de full contact dans les petits fourgons. Van dame. Il fait une chaleur, là. On se croirait dans la savane. On va le prendre. T'es super. Allez, les gars, j'en encourage. Moi, je... Allez, allez, allez ! C'est pas mon game, en plus. Ah, c'est pas ton game. Regardez comme il fait... Comme il cuisine. Avec les mains, regarde. Malheureusement, il s'est bien lavé les mains avant, tu sais, avec du savon. Je vais en mettre un peu de sel, un peu de poivre. Je vais vous masquer tout ça. Oh, le salaud. Ça va bientôt être prêt, malheureusement. Les gars, je vais goûter avant de vous proposer, voir ce que ça donne. Déjà, ça fait des bruits, t'as pas envie ? Je vais vous servir à manger. Et merde ! Et, Fred, c'est à toi. Ouais, je vais vous faire un petit happening basé sur l'expérience. On a déjà vécu, plus ou moins. Et je sais que ça peut être un peu violent pour certains. On peut continuer à manger, ou c'est un truc physique ? C'est pas physique, mais est-ce que tu vas continuer à manger ? Je sais pas, c'est un pain. Ça serait bien que quelqu'un parte, parce que je crois que j'ai que trois fourchettes. Non, mais manger, moi là, je gère mon happening. Regardez ce qui arrive. On peut encore partir maintenant. Mais c'est ton happening, en fait. Zéro champignon pour Guillaume. Tiens. Ah, super. Eh bien, courage, hein. On a dit bonheur un peu, Ben. Merci, Pierre, en tout cas, pour le repas. Merci beaucoup, ouais. T'as quelqu'un ? Bonjour. Bonjour. En fait, je suis camping-car d'à côté. Et mon pote, il a bouché les chiens. Attends, merde. C'est le cas de lien. Je vais arriver comme gros comme une maison, là. Ah, vous voulez deux toilettes, peut-être ? Bah, allez-y, allez-y. Eh, entre camping-car, on s'aide, quand même, hein. Camping cacard, du coup. Il est bon, ça, tu vois. Toujours un bon espace-là, moi, pour moi. Ouais, je le mets là. Bien sûr, bien sûr, vas-y. Pourquoi t'as pris un cacaz ? Non, merde. Non, mais t'inquiète. Ah, la pièce qui pue, je le sens. Non, je m'arrête de manger, moi, si ça pue. Le apnique, c'est quoi ? C'est un mec beaucoup plus beau gosse que nous, qui nous énerve, un peu ? T'as ça qu'il est beau gosse ? C'est fake ou c'est... Ça me fait rire, j'avoue. Ouf. Waouh. Ça va ? Euh, bof, Pierre t'as fait à manger. Il n'y a pas une plus grande fenêtre, là ? Tu veux faire caca par la fenêtre ? Ah, il a tiré la chasse. Quand on parle des... Tu gerbes aussi ? Merci. Bah, de rien, mais ça fait plaisir. Attends, tu peux... Je peux le temps de chouchou. Il y en a sur son pantalon. Tu te laves pas les mains par hasard, hein ? Vas-y, sors, sors, sors. Bonne hôpe, les gars. Salut, bye. Il va par terre. Oh, la vache. Ah ! C'est très drôle. Il y a l'odeur, aussi. Ça y est, je l'ai pas encore. Eh ben, moi, je suis tellement mal placé. C'est la vraie merde, hein ? On est d'accord, là. C'est vrai qu'il a chié par terre, il a marché dessus, il s'est cassé. Mais attends, mais là, c'est des vraies traces de pneus, hein ? Oui, dites-moi. Salut, les voisins. Bon appétit. On va rester dans le tête de la nourriture. J'ai le moelleau au chocolat, là, il va sortir du four, les gars. Écoute, rentre, hein. Eh ben, justement, là, vous avez chez America, juste à côté, donc, venez. Oh, non, je... Oh, putain, c'est venu. Oh, putain de merde. Attention, quand même, quand tu marches. Ah, non, mais là, par contre, c'est une odeur de bâtard. Oh, putain. Et vous venez d'où ? Le camping d'à côté. Vous avez beau temps, ou, cette semaine ? Oh, mitigé, hein. Mais tu m'étonnes. Un temps à chier, quoi. Ça va ? Oh, c'est un peu dur. Enfin, c'est mou. Ah, je suis en exiquette du guécat. C'est un peu d'endulé. Attention. Ça va, c'est bien passé ? Merci, les gars. Non, non, ça va, c'est cool. Non, 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 t'inquiète. Non, non, t'inquiète. Ah, mon Dieu, il y a l'odeur. Pourquoi il en a sur la main ? Parce qu'il n'avait pas de... Il n'avait pas de papier, je crois. Et sinon, alors, les pattes, vous êtes... Comment ? Je n'ai pas aimé l'odeur. Mais c'était avant. Ah, oui, d'accord. Il adore de merdasse. Ils n'ont pas un troisième pote, hein. Fini, on a passé le truc, non ? Oui, dites-moi, dites-moi. Non, mais c'est pas vrai. Je crois que mon pote, il vous a expliqué. Je n'ai pas réussi à déboucher les chiottes. Allez-y, rentrez. Vous suivez les pas, vous allez trouver les toilettes. Bon courage, hein. Oui, merci. Ils sont beaux gosses, mais par contre, ils en voient. Drôle d'intestin. Franchement, si plus tu es beaux gosses, plus tu as un intestin pourri. J'ai un intestin hyper clean. Et non. Et le pire, c'est que c'est... Pour info, vous avez mangé quoi, on semble ? Euh, des falafels. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Hospitalité. Ah, ben tu as le problème de... Ah, non ! Qu'est-ce qui... Ah, bon appétit ! Il y en a sur la poignée de la merde. Tu sais, c'est le pire, c'est quand tu sens que ça pue de ouf, et que si ça pue moins, c'est que tu t'es habitué. Et que les vêtements... Ah, ben c'est fini, ça. Dites-moi, c'est comment, là, l'odeur de... Ça sent la grosse merde. Tu ne vas pas garder le masque jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, ne t'inquiète pas, tu vas sentir faible. Tu vas tout prendre un coup, toi. Alors ? Mais je ne vais pas le sentir. Je vais respirer par la bouche. Sachant que tu as déjà chaud, là. Je vais aller dans leur vanne, je vais... Je vais leur chier dans les gueules. Donne-moi du laxiatif. Refais-moi un plat de pâte. T'inquiète, ils font les malins, on est ce qu'ils font, là. Je vais leur chier sur le pare-brise. Ils se lèvent demain matin, ils ont une pleine lune. Fin du happening. Ah, ouais ? Fin du happening. Fin de l'asset de séquence, on peut laisser encore un petit peu. Très bonne idée, la vanne des gens qui chient. Très bien. Les mouches, elles sont venues avec les mecs ou elles étaient déjà là ? M&M, elles n'en peuvent plus, c'est parce qu'elles cherchent une fenêtre ouverte. C'est du vrai caca ? Non, non, c'est pas du vrai caca. Mais il y a une odeur caca quand même. Ouais, ouais. Oh, il y en a peut-être un qui s'est dit foutu pour foutu. Bon, il faut nettoyer un peu. Ouais, je vais nettoyer, je vais nettoyer. C'est mon happening, c'est mon happening. On a fini de manger, on a fait un petit ménage quand même. C'est permis un petit ménage. On aime bien être cosy. Ça pue quand même la merde. Tu le dis avec tes baubènes. Et puis ça va, ça va enchaîner là, c'est vite. A tout de suite. A tout de suite. Messieurs ! Ouais, salut. Ça fait longtemps qu'on a fait du sport ensemble. Oh non, oh non, oh non. Ah, je le vois d'ici. Oh, les balles dans la gueule. Mais vous, vous faites votre vie. Tu vois que je suis tout seul ? Moi, j'ai juste un filet, j'ai besoin de m'entraider de temps en temps. C'est hyper créatif. J'aime beaucoup. Ça me fait rire, vraiment, ça te rend bien. C'est un peu exigu. Ah ouais, d'accord, ok. Je peux être comme ça, tac. Hop, là, ça va, tu vois. Je maîtrise. Eh Ben, toi, t'étais mal assis, tu m'as dit, viens. Ouais, t'as l'air, t'as été serré. Bon, bah si je suis vraiment mal assis, j'ai l'impression de me faire avoir, mais vous êtes sûr ? Ben, ici, là, tu seras beaucoup mieux. En vrai, on est pas mal. Donc, toi, le pire, tu me disais, le van life... Moi, j'adore ça. En fait, quand t'es comme ça, t'es chill. Tu te poses sur un endroit, tu te fais un petit barbecue dehors. Hop là. Le but de la van life, c'est vraiment d'être tout le temps, tout le temps. Ouais, ouais. Tout le temps mobile. C'est la van life, en fait. Chaque jour que je change les deux spots, Oula, attention, t'as le droit. Moi, ce que j'aime bien, c'est de ne pas aller dans les campings. C'est vraiment se placer. Ça vous dérange pas si je m'entraîne plutôt au smash ? Ah, je t'avais oublié, Guillaume. Excuse-moi, carrément. Comme... Ok, d'accord. Ouais, c'est le van life, en fait. Il y a des pays que tu préconises un peu. Par exemple, je... En Slovénie, par exemple, c'est plus dur. D'accord. Parce qu'ils vont aller plus contrôler. Je viens même en Slovanie. Ah, ouais, par exemple. Si on peut se permettre. Et donc toi, tu peux rouler combien de temps par... En fait, j'arrive pas très bien à jouer seul. Est-ce qu'il y a un joueur ou une joueuse ? On m'a appelé. Bonsoir. C'est possible de faire une partie ? C'est improbable. C'est improbable. Entrez, entrez, entrez. On a réveillé pour 19h. Juste un petit échange. À la prod, au business, aux happening. Alors, ce que tu peux faire, parce que moi, je suis coach à la base. Je t'envoie la balle là et tu essaies de la envoyer à fond ici à fort, ok ? Ça marche, ouais. Hop, pop, boum. Ok, c'est bien. Continue. C'est près du visage. Parce qu'après, il y a l'avantage aussi, c'est qu'on peut travailler le baseball. Bon, ben... Merci, Fanny. Merci pour cette partie. Moi, je finis mon entraînement. Je finis par une séance de service. Merci pour l'accueil, c'était vraiment cool. C'est quoi ? C'est le confinement qui vous a donné envie de vous... Oh, les bambans. C'est bien, Pierre. Ça te fait du bien, ça. Ça va, Pierre ? Excusez-moi, les joueurs sont prêts. Ouais, désolé, parce qu'il y a eu un 15-0. Ah, c'est pile le truc qui fait... Ah, qui fait mal aux ventes, là. Qui remonte, là. Ouais. Ça fait chier. Fin de partie pour moi. Ah, bravo, Guillaume. Bravo, Guillaume. Personne n'est parti, on est des boss. Moi, c'était juste pour faire une séance. Ah, d'accord, voilà, je pensais que... Franchement, encore 2-3 ici, je serais parti. T'es sûr ? Oui, là, je... On a tous passé le premier tour. C'est à Pierre ? Ah, non. C'est pas moi qui avais commencé. Ah, c'est moi ? Eh bien, allez, c'est parti pour Ben. Messieurs, c'est mon tour. On a résisté au premier tour. On a resté au premier. Tout était très bien trouvé. Ouais, c'était sympathique. Bah, pareil, je n'ai jamais parlé. Mais j'ai mon petit jardin secret. J'ai une petite kiff à moi. Donc, voilà, on va faire ça ensemble. Et puis, je vous propose un petit concert qui va être assez sympathique. Donc, je joue... C'est pour Guillaume, c'est pour Guillaume. Du cléon. Il n'apprend pas le bon sens. Attends, attends, attends. Attends, 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 attends. Attention, 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 attention. Et parti, on va. Attention, attention. Non, reste Guillaume, reste. Je vous ai en prie, dans un concert, je ne me souviens pas qu'on fait ça, quand on va à l'opéra. Ah, non. Quand tu es allé à l'FM de Paris, tu n'as pas fait ça, Guillaume ? Non, non, mais justement, je n'ai pas l'FM de Paris, là. Est-ce qu'on peut essayer ? Je t'en prie, Guillaume. C'est dur, hein ? Continue à jouer, Guillaume. Je vais essayer. Vas-y. Je vais essayer, j'ai fait une heure de cours de trompette. Tu as fait une heure pleine, tu as payé ou pas ? Est-ce qu'il y a le mec qui a dit non, allez garder votre argent ? Non, c'est rare, on va vous payer la prochaine fois. Mais j'aurais besoin, parce que j'aime bien les petits concerts, c'est d'être accompagné. Toi qui es musicien, tu sais que c'est plus sympa quand on fait un petit bœuf. Je vais donc demander à quelqu'un de m'accompagner. Ah bah, fermement, oui. Accompagnant ? Oui ? Bonjour, Fanny, comment vous allez ? Ça va bien. Eh bah, super. J'étais en train de faire plaisir à tout le monde. Bon, ça kiffe un petit peu. Il y a encore 10 luttes à jouer au tennis. Donc, on leur fait quoi ? On va faire un petit hymne à la joie. Un petit hymne à la joie. C'est magnifique. Je peux faire un hymne à l'amour. Oui, ça ressemble à la flûte en chantier, à mon avis. C'est pas si désagréable. Voilà pour le kiff. Voilà, c'était excellent. Voilà, messieurs. Je vais m'arrêter. Oui, peut-être à très vite. C'est possible, Fanny, j'ai l'impression. Merci, messieurs. Merci à tous les claironniers, les claironistes, les claironneurs de ce monde. C'était un bonheur ? C'était trop agréable. C'était la musique, en fait. Oui, c'est ça. Tout simplement, l'essence même. Je crois que tu as touché en plein cœur de Guillaume, là, parce que physiquement, j'ai l'impression qu'il a été crispé. Tous les jours, à la Maison Grise, une petite demi-heure, ça peut ne pas faire de mal, en fait. Là, je suis paré à trois caisses et qu'il ne vient pas tout le temps. Il vient que le vendredi, l'hiver. Oh, c'est la Croissus. Je crois que c'est à mon tour. Oh, le sourire de Croissus, le sourire de salaud. C'est peut-être le moment de partir pour quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Benjamin, je vais te demander de t'asseoir. Ok. Je vais devoir accueillir quelqu'un. Quelqu'un qui s'appelle Icage. D'accord. On l'accueille ? Bah oui, avec plaisir, attends. Donc ça, c'est ciblé. C'est ciblé sur quelqu'un. J'ai l'impression que c'était tout sur moi, là. Messieurs, tu veux prendre une quête de fromage ? Allez ! Bah, je crois qu'il y en a une dans les toilettes. Bien, bonjour. Bonjour. Bonjour, Icage. Bonjour. Tout va bien se passer. Non, j'ai peur. J'adore la voix, c'est une très belle voix qui m'impressionne déjà. Alors, on va peut-être essayer de faire quelque chose qui va tenter de vous impressionner encore un peu plus. Ok. Croyez-vous en l'hypnose ? Oh, le bâtard. Moi, pas trop. Aïe, 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 aïe. Moi, honnêtement, pas du tout. Ok. On a dit la voix, hein. On s'est fait la voir direct, en fait. Bah oui, il est déjà rentré dans le self-conscient. Je pense que quand tu es réceptif à ça, bah, ça marche. Enfin, moi, j'y crois, mais il faut qu'il y ait match. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnose, c'est un état qui est 100% naturel, que vous rencontrez déjà entre 6 à 12 fois par jour sans vous en rendre compte. Ce petit moment, on peut l'appeler et l'apparenter au sommeil paradoxal. Tu sais, ce moment où des fois, le soir, quand tu vas te coucher, t'es pas tout à fait endormi, pas complètement éveillé. Comment ça m'endormit, un peu ? Et bah ça, c'est vraiment le sommeil paradoxal. Donc là, ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de recréer ce moment, le sommeil paradoxal, le bloquer, et d'en faire un peu ce qu'on veut. Ok. Ok ? Donc moi, je vais vous demander, les gars, de coller vos pieds l'un contre l'autre. Par contre, si ça marche, il y en a un qui va sortir. Les mains sur les genoux, et on va prendre quelques bans de respiration afin de se détendre un peu. Après, le caca qu'il a fait, ça va être très dur. C'est vrai que c'est pas mal quand même. Donc vous allez inspirer par le nez. C'est dur. Souffler par la bouche. C'est très dur, là. Je suis en face de Guillaume. En cherchant à chaque fois, d'étendre votre corps jusqu'au bout du bout des orteils. Ok, encore une fois. Pourquoi un île de dix heures, il ne peut pas s'appeler Alain ou Philippe ? Pourquoi c'est Nesmère, Icage, Vrigonville ? Vous allez tendre vos deux mains devant vous, croisez les doigts, et serrez les paumes l'une contre l'autre. Je ne s'arrête déjà pas. On plie les coudes et on tend les index vers le plafond, et vous fixez du regard le bout de vos index. Vous gardez les paumes bien collées, bien serrées, pendant tout l'exercice. Vous restez concentré sur vos index, votre respiration, et sur ma voix uniquement sur ces trois choses-là. Maintenant les gars, je vais vous demander d'écarter vos doigts d'un centimètre ou deux, et de visualiser l'espace qu'il y a entre vos doigts. Commencez à constater que déjà, à partir de maintenant, vos doigts commencent à se rapprocher. Ne résistez pas, ne force pas à l'aise de se rapprocher. Les doigts vont venir se toucher, se coller, se souder, ce qui fait que dans quelques enseignements, impossible pour vous les décoller tant que je ne dirai pas le contraire. Déjà avec le 1, les doigts se rapprochent, de plus en plus et de mieux en mieux encore maintenant. Comme c'est qu'il y avait une petite chute au travers des doigts, et je commence à les visser avec un petit boulot. Regarde, les doigts se rapprochent de plus en plus. Pierre, c'est parfait. Très très bien. Avec le 2, c'est comme si on plaçait une ficelle autour des doigts, ce qui fait que les doigts vont vraiment se coller, se figer, se souder l'un contre l'autre, ce qui fait qu'il va être vraiment impossible pour vous les décoller tant que moi, et moi, je ne dirai pas le contraire. Et avec le 3, maintenant, Fred, tu vas pouvoir essayer de décoller, il va être impossible pour te les décoller. Plus tu vas essayer, moins tu vas y arriver. Plus tu vas essayer, moins tu vas y arriver. Et puis on va pouvoir baisser les mains. Baisse les mains. Plus tu vas essayer, moins tu vas réussir à décoller les doigts. Et au contre de 3, les doigts vont se décoller très, très facilement, Fred. 1, 2, 3, pouf, maintenant, les doigts se décollent très facilement. Très facilement, on en a un qui est pas mal ici. Ok, on va essayer avec vous deux ? On a les deux mieux. Même là, on a fait les à l'examen. Je vous lève, ça. Ce que je vais commencer à faire, c'est juste rapprocher le doigt de ton front. Et plus je vais rapprocher le doigt de ton front, tu vas commencer à ressentir, tu sais, comme cette fatigue qui va commencer à monter. Ces paupières qui vont devenir tellement lourdes et tellement pédantes. Au contre de 3, dès que les doigts touchent le front, tu me relâches complètement tous les muscles du corps. Tout va bien se passer avec le 1, 2, 2, 3, pouf, dans le sommeil profond, merveilleusement bien, relax, détendu, complètement bien, complètement relaxé, complètement détendu, merveilleusement bien. Au contre de 3, Fred, tu vas juste te redresser sur ton siège, mais rester dans l'état somnambulique et hypnotique dans lequel tu es maintenant. 1, 2, 3, pouf, hop, on se remet juste bien, tranquille. La seule chose que tu vas faire, Fred, c'est que tu vas t'imaginer sur une scène. En face de toi, il y a tout ton public et ton public est là, te regarde, il est venu juste pour toi. Alors donc, tu vas leur faire maintenant un beau sourire, maintenant. J'ai fait leur un beau sourire, regarde. Eh, super, le public est là, regarde, ouais, le public est juste là devant toi. Ils t'acclament, ils attendent ton show, c'est génial. Et ton show, Fred, tu vas nous le faire, pour tout le monde. En italien, ta langue natale, maintenant. Je vais faire l'intervieweur, tu feras l'interviewer et tu vas nous répondre. Toutes les réponses que tu vas nous faire, tu vas les faire en italien. Si tu ne connais pas l'italien, tu vas l'inventer l'italien. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette superbe émission. Aujourd'hui, un invité de marque, nous avons Fred de la Maison Grise avec nous. Bonsoir Fred, ça va ? C'est Cameroun. C'est Cameroun. Il va super bien. Fred, je crois que vous venez de Paris, n'est-ce pas ? Contradici. Ah, Contradici. Contradici de Paris. Ah, voilà, exactement. C'est un petit quartier de Paris. C'est magnifique, je connais très, très bien. Il y a une église là-bas un peu, à la Jacques-Martin. Il y a une église là-bas, je connais bien, une boulangerie au pied de l'église, c'est ça ? Sencia Moano. Ah oui, Sencia Moano, exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre village natal en Italie ? Racontez-nous l'histoire de votre famille, allez-y. Napolitie, c'est la famille de la Cambo. C'est extraordinaire. Moi, ça m'émeut beaucoup. La fratélie, c'est la maman. C'est incroyable. Et vous nous parlez de votre chien, je crois, tout à l'heure aussi ? Puego. Oui, Puego, oui, exactement. Sur la tavola. Vous aviez quel âge quand vous l'aviez vu, Puego ? Quatre. Quatre ans, il avait quatre ans quand il avait son petit chien, Puego ? Quatre, cinq, sept. Oui, peut-être cinq, six ou sept. Il grandit vite. Oui, il grandit super vite. Sept, oto. Oui, bien oui, carrément. Nove. Tout le chien qui le connaît. Do-dix. Oui, carrément. Fred, s'il vous plaît, pour faire plaisir à Ben, ici, présent, et qui a sa chaîne aussi de cuisine. Tout à fait, chez Elvericard. C'est que chez Elvericard. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner la recette originale de la pizza napolitaine ? Ça serait une chance accrochée. Baza crema. Baza crema, apparemment. La pizza napolitaine. Tomato. Une crème à la tomate. Faut que je note. Putain, je suis comme un coup. T'inquiète, on le filme. Ah d'accord, putain, tant mieux. Giambono. Basilica. Et du basilic. Une basilic, carrément. Une cathédrale. C'est ça, exactement. Ok. Incroyable. Au compte de trois, Fred, on s'endort instantanément. Un, deux, trois. Ok, cool. On peut faire plus fort, les gars, si vous voulez. Non. Oui. On tente plus fort. Et vu la qualité du spectacle, là... Ah ouais, ça pourrait durer huit ans. Peu importe le prix, moi, je veux. Et là, il nous entend... Oui. En fait, l'hypno, c'est un EMC, un état modifié de la conscience. Mais on reste conscient de tout ce qui se passe. En fait, là, pour lui, il se sent malgré tout en confiance, parce que d'une part, il est dans un environnement connu avec vous. Il se sent en confiance parce qu'il voit que c'est maîtrisé. Et il sent que c'est pas dangereux pour lui. Ça fait partie d'un jeu. Donc le cerveau se prête au jeu. On va tenter quelque chose. Fred, au compte de trois, quand tu as trêvé, tu auras constaté que j'ai enlevé quelque chose de ta mémoire. Ouais. Parce qu'à partir de maintenant et pour le reste de la journée, ton prénom a disparu. Depuis tout petit, tu t'appelles Pablo. Ouais. Tu t'appelles Pablo. Et si on le dit même mal, si on dit juste Pablo, toi, non, c'est Pablo. Limite même, ça va t'agacer un petit peu quand on dit juste... Ah oui, tu t'appelles Pablo. Non, Pablo. Un, deux, trois. On ouvre les yeux. Alors, moi, c'est vrai que je ne me suis pas présenté encore. Moi, je m'appelle Icage. Enchanté, Icage. Bravo. Salut, Benjamin, enchanté. Et toi, c'est Pablo. 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 Non, non. Pablo. Non, on peut faire pire. On tente pire. Pire que Pablo. Oui. Pablo, tu regardes ma main. Dès que la main se ferme, Pablo, tu t'endors instantanément. Un, deux, trois. Fou dors. Quand tu vas te réveiller au compte de 3, j'ai enlevé une deuxième chose de ta mémoire. J'ai enlevé l'existence même du chiffre 7. Le chiffre 7, pour toi, n'a jamais existé. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, huit, neuf, dix. C'est la manière dont tu as appris à compter depuis tout petit. Un, deux, trois, on ouvre les yeux. Tout va bien ? Pablo. Une petite question. Tu as combien de doigts aux deux mains, comme ça ? Juste rapidement. Neuf. Neuf doigts. D'accord. On vérifie ensemble ? Tu mets les deux mains en face de toi ? Tu comptes à haute voix ? Un, deux, trois, quatre, six, huit, neuf, dix. C'est incroyable. Et juste une chose, Pablo, à partir du moment où je vais toucher trois fois ta nuque, tu vas sentir une petite douleur au niveau du ventre. Un peu curieuse, parce que comme des contractions. Comme une contraction, tu sais, parce que tu vas nous apprendre la bonne nouvelle. Non. Tu es enceinte. Pablo. Pablo, oui. Un, deux, trois, maintenant, première contraction qui arrive. Il y a une deuxième qui arrive beaucoup plus forte. Il va falloir aller à la maternité. Il vient de perdre les os. Il va falloir qu'il sorte. Viens, je t'emmène à la maternité, Pablo. Viens avec moi, je t'emmène à la maternité, Pablo. Il faut l'emmener à la maternité. Du coup, s'il sort, il a perdu. Viens, Pablo, tu vas accoucher de ton premier enfant. Un petit italien, tu vas l'appeler comment ? Pablo, je m'aime. Pablo, je suis mieux. Tu ne veux pas aller à la maternité ? Il est conscient, en fait. C'est ça qui est ouf. C'est qu'il sait qu'il est hypnotisé. En fait, c'est un état modifié de la conscience, mais il reste conscient de tout ce qui se passe. Il sait que, mais il ne peut pas s'enlever. C'est exactement ça. C'est incroyable. C'est pour ça qu'il veut qu'on arrête, mais il ne peut pas s'arrêter lui-même. Il ne peut pas s'arrêter lui-même. On l'arrête. Un, deux, trois. Dormir, sommeil pour remer, il se m'envient, relaxer, tendu, profond, sommeil. En tous les cas, très gros mental, parce que pour résister à ça, elle a envie d'aller à la maternité. Ah ouais. Je pense que j'étais réceptif tout de suite à la voix. Dès que tu es rentré, je t'ai dit waouh. Alors que moi, ça ne m'aurait pas choqué. Même le physique, non ? Les lunettes un peu. Je pense que je me souviens de tout. J'étais vraiment bien. Ah ouais, j'étais vraiment bien. Je me suis demandé s'il jouait ou pas. À un moment. Je me suis dit, est-ce qu'il joue le jeu exprès ? Il est en train de nous pranker, ça se trouve. Ce qui m'a convaincu, c'est quand il a fait très vite le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, parce que je n'y arrive même pas. C'est quoi qui me manque le 7 ? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 ? Je n'aurais pas réussi. C'était le meilleur scénario possible. C'est-à-dire que je suis content que ça ait marché sur quelqu'un parce que ce n'était pas sûr. Mais je me suis dit, c'est dommage qu'il sorte. Merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Je vous souhaite d'être aussi bon que lui et de ne pas sortir parce que là... Mentalement, c'est peut-être le plus costaud. Il a été super solide. S'il y a des contractions cette nuit, c'est plus moi, les gars. Merci beaucoup. Allez, merci. Merci, Kaj. Merci. T'as tenu sur l'enceinte. Je voulais qu'il aille un peu au bout du truc sur la femme enceinte parce que je savais que c'était ça si ça marchait. Mais après, j'ai sorti et ça commençait à lui faire mal à la tête, t'as l'impression. En fait, quand tu réalises, je pense que ça te fait mal à la tête. Incroyable. Bah, Pierre, incroyable. Bien joué. Tu te sens sorti, là, ou pas ? En fait, j'entendais tout ce qu'il me disait et tout ce qu'il me disait de faire, c'était normal que je le fasse, tu vois. Il me disait de parler italien, je ne sais pas quoi, tu vois. Donc, je ne sentais que les mots d'étendue que j'avais. On avait des fous rires. Ouais, ouais, j'ai bien entendu rire. Je crois que j'ai mon plus gros fous rire de l'histoire de ma chaîne. C'était incroyable. Bah, écoute, bravo. Venge-toi. On va enchaîner, alors. C'est à toi, en plus, Fred. Bon, les gars, apparemment, je suis tombé enceinte. Là, j'ai accouché de neuf enfants. Neuf ? Mais tu es encore hypnotisé, là. Non, neuf enfants. Par contre, là, je suis tout seul. Je suis père célibataire, là. Donc, on applauded, là. Vous avez deux-trois minutes, là, pour vous occuper de... Il y a neuf vrais enfants, la vidéo, elle devient weird. Qu'est-ce que c'est que ça ? Neuf enfants. C'est beaucoup, non ? Sachant qu'on est déjà cinq dans un van. Il est minuit. Attendez, aïe. Il faut qu'il le réveille, là. Ouais, il est par descendu, Fred. Il croit encore qu'il a neuf enfants. Tiens, Ben, est-ce que tu peux juste me le garder pendant juste deux, trois heures ? Oh, mimi ! Ma oui ! Ah, ça peut me gaver, ça. Non, je ne peux pas partir. J'ai une petite mimi dans les bras, je ne peux pas partir. Tiens, Guillaume, juste, est-ce que tu peux juste me le... Oh, merde, c'est mignon. Tiens, Pierre, juste... Juste, attends, je peux juste me le garder, là. J'en ai un autre, là, attends, là, je le prends juste là. Attends, juste, parce que là, parce que... Je vais t'en prendre un, je vais t'en prendre un. Mais oui, les filles, mais oui... Ouais, ouais, non, mais bien sûr, parce que j'ai grave la place, attends, j'ai grave la place. Mais oui, les filles. C'est toi qui as accouché, ou... Ouais, ouais, c'est moi, là. J'ai fait ça tout à l'heure. Ils ont faim, non ? Ils veulent des pâtes. Des pâtes ? Champignons ? Ah, ça, ça pleure plus, là. En même temps, neuf bébé dans un man qui pue la merde. Bon, forcément, ça pleure. Même les adultes peuvent pleurer, là. Ben, tu ferais très bon papa. Bah, ouais, moi aussi, hein. Voilà, on est bien, on est bien. Attends, t'aimes bien les enfants, toi, Guillaume. Attends, tu voulais... Je suis le paradis d'un petit, moi. Regarde, comme ils sont mignons. Attention, Pierre, là, comme ça. Regarde, regardez, là, comme ils sont mignons avec les enfants. Voilà. C'est un caca, toi. Je crois que c'est les miens. Ça va, Guillaume, toi ? Ça va, regarde. Tu es bien ? Il sent bien, là ? Regarde, attention. Tu viens faire. Ah, elle m'a fait mal aux pieds, là. Elle s'est fait un coup sur la tête, elle pleure plus. Allez. Tiens, bois un peu. Bois un peu d'eau. Je vais changer les couches, parce que c'est le bordel, là-dedans. Hop, là, il n'a pas l'ongle, là. T'as soif ? On va donner un petit peu d'eau. Voilà. Voilà, un tout petit peu. Comme ça, voilà. Voilà. Toi aussi, tu veux de l'eau ? On va enlever la titine, alors. Il me semble que l'eau, c'est là. Ah, non, non. Là, tu es dans le cervelet, en fait. C'est là où tu as toutes les zones nerveuses. C'est pas là, l'eau, OK. Non, non. Guillaume, il les a posés sur la table. Il n'a plus qu'une envie de les... Je les couche, quoi. Mais, wesh. Oh, la verre, je salauds. Ah, je crois que ça toque. Il y a quelqu'un ? Ah, mais c'est mon pote. Vas-y, viens, viens. Regarde, viens jouer avec nous. Regarde, 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 vas-y, vas-y, mets-toi ici. Comment tu t'appelles ? Matisse. Salut, Matisse. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, c'est-à-dire. Arrête, 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 arrête. On fait des dessins. Ben, genre, il aime bien quand on le dessine sur les bras. Il adore les dessins sur les bras. Non, 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 je n'ai pas aimé. Ah, bon ? Les dessins sur les bras, il adore. Bon, ben, alors, c'est vraiment parce qu'on est copains. Oh, là, on est copains. Oh, ben, c'est... Oh, ben, super, Mathis. Tu sais que Pierre aussi, il aime bien sur... Pierre, il la met sur le front. On va jouer avec Pierre, regarde. On va jouer avec Pierre. Ah, il aime bien, Pierre, voilà. Allez, on va rester une bonne demi-heure, Mathis, voilà. Et il adore quand tu fais des bonhommes sur son visage. Il adore les petits bonhommes sur son visage. Je ne me rappelle plus du tout. Ah, oui, Mathis. Ah, ben, oui, voilà. Tain, c'est un peintre. Oh, ben, 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 ben. Tain, Mathis, c'est un peintre, hein. Attends, mais Guillaume, il adore qu'on le dessine dessus, hein. J'adore, ben, ben, va faire un câlin à Guillaume, un peu. Regarde, mais voilà, c'est bien. Tu voulais nous avoir nous faire sortir, on passe un super moment, Fred. Ouais, mais il est trop sympa, ce, Mathis. Avec Mathis, on est bien, attends. Ah, de quoi ? Oula. Qu'est-ce que tu vas faire ? Oh, là. Il a ripé. Ce qui est bien, c'est qu'il a réfléchi avant. Attendez, qu'est-ce que je vais faire ? Ouais, je vais faire ça. Voilà, c'est bien, ça, Mathis. Qu'est-ce que tu nous as préparé d'autre, Mathis ? Ah, oui, ben, d'accord. Ah, oui, vraiment, d'accord. Alors, ça, c'est tout bête, ça s'appelle des feuilles de papier. Alors, tu vas voir, c'est moins bien qu'un bras, mais tu peux même décéter. C'est dingue ! Oh, mais... Oh, les cheveux. Oh, les cheveux. C'est dur. Ben, tu sais quoi, Mathis, on va rigoler, alors. Toi aussi. Voilà, je te fais un petit bonhomme, ici. Voilà. T'es mignon, regarde. Guillaume, je t'ai déjà vu fin de soirée, le samedi. Ah, non, ben, moi, je suis au tout début, là. C'est pas mieux. Je suis au tout début. Oh, là, là, mais dessine bien. Toi, tu sais pleurer fort, Mathis ? Tu sais crier fort dans les oreilles, ou pas ? Ah, non. Ah, ouais. Que tu sais crier fort ? Benjamin, il adore quand on lui crie fort dans les oreilles. Vas-y, elle sent Guillaume. Guillaume, il aime bien. Super aiguë, t'as rien à faire, super aiguë. Oh, là, là, excellent, ça. Vas-y, tu peux me dessiner dessus. Vas-y, t'inquiète pas. Vas-y, vas-y, je voudrais faire. Maintenant. J'adore, Mathis. Ah, Mathis, t'es le meilleur. Bon, ben, elle a passé un bon moment, là. Ouais, merci, Mathis. Bon, ben, Mathis, ça n'a pas fonctionné. Tatouage partout. Là, on a bien vu. Tape là. Allez, tape là, Guillaume. Là, entre bien. Tape là, Benjamin. Salut, Mathis, bonne soirée à toi. Super, Mathieu. Je crois que t'es venu avec ta maman, ou alors t'es hyper autonome. Ou alors t'as le permis. Non, il est trop gentil, Mathis, on n'est pas sortis. On craquera pas là-dessus. Ça aurait pu, avec 3-4 enfants qui gueulent. Il reste un dernier happening pour ce soir. Ouais. On garde les bébés ou pas ? On garde les bébés, bien sûr. Est-ce que tu nous sors ton va-tout ? Ton van-tout ? Ben, ça dépend de la sensibilité de chacun, en fait. Ton van-tout, ouais. Ça dépend de la sensibilité à ça. Moi, par exemple, je suis assez sensible à ce que je propose. Ah, donc c'est un truc pour toi, là ? Ben, oui, mais je vais essayer de pas sortir pour moi. Sur moi. Ça a été conseillé par MorganeVS. Ouais. Je pense qu'on peut tous sortir à tout moment. Je préfère vous le dire. Là, honnêtement, j'ai plus peur que l'hypnose, là, ce que tu me fais. C'est pire. Oh. Il y a un truc, là. Messieurs, c'est la pire odeur du monde, tout simplement. Attends, attends. Oh la vache. Oh la vache. Ça va te protéger, Guillaume, en plus. Il y a un endroit où c'est ouvert, ouais. Non, fais gaffe. Vas-y, 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 sois généreux. Voilà. Allez. Allez, là. On l'encourage, là. Attends. Oh. 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 Allez, on résiste. On résiste, les gars. On ferme la porte pour ne pas tricher. Je vais aller au bout C'est dommage, je n'ai même pas à quoi ça ressemble On a besoin d'objets pour plus l'ouvrir Tiens, dans la gueule Oh les gars, sa mère, c'est quoi cette vidéo ? Oh c'est quoi cette vidéo ? Attends, et là ils sont en train d'essayer de l'ouvrir plus Ça pue tout, tout ce qui pue, ça pue Il faut que les mecs qui viennent chier, ils reviennent, je préfère Ça va parfumer le truc Je me suis pris un vent à un moment donné, j'ai failli vomir Reste là, reste là Non ! Oh non, il revient, il revient Il est vivant, il est vivant Messieurs, le café est servi, bonne vidéo à vous La poète, il a laissé la boîte Oh les gars, résistez, résistez Oh le bâtard, il y a la boîte par terre ? Ah c'est horrible, sa mère Attends, je te l'éloigne un peu Arrête, arrête, arrête Au pire, il tient son truc comme si c'était du café Renive bien qu'on entende Arrête, arrête Non, mais te reste, mais te reste, mais te reste Arrête, arrête Mais, il y a un revenant Non, tranquille, tiens regarde, il y a un petit labo, tu vas pas sortir pour un petit vomi Non, ça pue la grosse merde, ça pue tous les culs du monde en fait C'est tous les culs sales du monde, ils ont réuni tous les culs sales du monde C'est le cul des neuf bébés là Mais à côté, je fais un bisou sur les culs des bébés là, rien, c'est dégueulasse Au même sens, les cris de l'enfer Non mais là, je n'ai jamais senti ça de ma vie Attends, du coup, tu sais quoi, je vais sortir le truc Je vais vomir, si tu l'apprends, je vais vomir Je vomir dans le van, la caution est haute Non mais tu sais quoi, je sors, on a fini ? On est d'accord ? On a fini, on a fini, on a fini, on a fini Je sors par là ou je sors par là ? Ta mère, arrête le pire là ! Guillaume, je sors par où ? Ah bah par ici Je sors par là ? Tant la vache ! Tu le prends ? Tu le prends direct ? Va le jeter, va le jeter Allez vite ! Il le prend ? Tu le veux ? Non, en vrai c'est quoi ? Ben résiste, Ben résiste, Ben résiste ! Résiste ! Résiste Ben, c'est bon Ben résiste, allez viens ! Allez viens ! Il a joué ! Ben il a sorti des cris de l'enfer Il a fait des... Ça pue encore putain de merde ! Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble l'enfer Je vous jure que ça sent ça Bon ! Oh la vache ! Fin de la première journée Non mais c'était pas possible Il est bientôt minuit Il est bientôt minuit On va aller dormir On peut pas dormir là-dedans Pierre On va aller dormir avec cette odeur là T'inquiète dans la nuit il y aura d'autres odeurs T'inquiète hein ! Allez fin de journée les gars ! Merci ouais ! On va aller se coucher On fait l'ordre qu'on veut demain ? Ouais si tu veux Ça peut être mon tour Ça peut être ton tour Ça peut être le tour de Ben Ça peut être mon tour N'importe ! Tant que c'est pas des odeurs ! Qu'est-ce qui t'arrive toi ? Bonne nuit les gars ! Oh la la ! Bonne nuit les gars ! On va aller se coucher ? Bonne nuit les gars ! On va se coucher ! Avec le sourire ! Il m'a jamais tapé dans le dos comme ça ! Tu t'endors ! Tu t'endors ! Tu t'endors ! Wow ! Bonjour messieurs ! Bonjour Pierre ! Ça va ? Ouais ça va ! Vous avez passé une bonne nuit ? Dans un van qui pue la merde ! Ouais ouais franchement j'ai l'impression d'avoir dormi dans un cul ! Bah ! Tu dormais avec Fred ? Attends il m'a pas hypnotisé moi non plus ! Il m'a pas... Donc t'as dormi avec Fred en haut là ? J'ai dormi avec Fred en haut ouais ! Les odeurs c'est quoi ? Non bah tu t'y habitues en vrai ! C'est malheureux hein ! Gâteau basque les gars ! Père toi t'as bien dormi ? Ouais et moi je dors comme un bébé ici hein ! Tu t'es chié dessus en criant ! Ouais ! Donc c'est reparti hein ! Tu t'as dit qu'on change l'ordre ? Ça vous dérange pas ? Non ! J'en ai un petit bien moi pour le réveil ! On est dans le pays basque ! J'ai des copains dans la région ! Ouais ! Ouais ! Il vient de finir un truc et du coup il voulait passer ! Il va encore avoir du monde ici là ? Oh la la ! Le vat de l'enfer ! Vous savez ce que c'est le sport un petit peu régional ? Oh non ! La pelote basque ? Non ! Il y a ça mais il y a d'autres trucs ! Ça joue au rugby ici ouais ! Ça joue au rugby ! On va faire un rugby là ! Ils vont pas nous plaquer à 7h du match quand même ! Non ! On va pas jouer au rugby ! De toute façon on n'a pas la place de plaquer ! On va juste considérer que le van est le vestiaire d'une équipe ! Oh non ! Oh sa mère ! Allez allez ! Ah salut messieurs ! Ça va la forme ? Enchanté ! Salut mec Benjamin ! Guillaume ! Salut Pierrot ! Ça va Fred ! Ça va les gars ? Bon elles sont les bières ! Salut les gars ! Ça va la forme ! Ça va tranquille ! Désolé on est un peu gaussé ! Ça va les gars Benjamin ! Ouais ça va ça ! Ça va ? Ah ouais d'accord ! Dès le matin ! Ouais il est 7h du mat pour ça ! Ça va ? Ça sent pas trop mauvais les gars ? Non c'est bon ! C'est bon franchement ! Je sais pas comment il a pris ! Il m'a hypnotisé ! Je l'ai pris ! Non merci ! Dès le matin j'ai euh... Pyro tu peintes pas ? Moi j'ai pris hein ! Qui fait des matchs à 7h du mat ? Qui vend des bières à 7h du mat ? Personne non plus ! On a vu une night session là ! Oh la night session ! C'était toi le ballon ? Ah d'accord ! Eh ma louche Guillaume ! Ah non ! C'est une mauvaise idée ! Ça pue la merde ! Ça va faire, on va se doucher un peu ! C'est vrai ! Vous allez craquer ou pas les gars ? Mais non ! Il sait qu'il est léopard ! On se réveille quoi ! On est bien dès le matin ! On s'est doux ! Si tu peux léopard ! Avec bière ! Ah ouais d'accord ! Birgatobas qui a slip léopard ! Il a tout réussi dans sa vie ! C'est simple ! Il a tout gagné ! On en est de plus ! En tout cas de rester confortable ! Ouais franchement on est bien ! On se sent bien c'est quand même égal ! Ah c'est gentil ! Suivant ! Ouais ! Allez les gars ! Allez on se serre un peu ! Ouais ouais ! Pas obligé ! Pas obligé ! Je veux le slip qui claque ! Oh il a slip qui dit bonjour ! Oh je t'en prie ! Oh je t'en prie ! Oh oui putain je l'ai pas vu ! D'accord ! C'est un bien savane ! Non non ! On peut les personnaliser mais... C'est vrai ils sont sympas ! C'est quoi la morning routine à Rugbyman ? Ça c'est ça ! Ça je le fais depuis très longtemps ! Ouais ! Ça j'en doute pas parce que... Sans ça tu peux pas se voir ! Bah allez santé hein ! Rugby ! A la balle ovale ! C'est quoi les chants là ? Moi j'ai envie de chanter rugby ! A la balleov mãe et la balle int prospects ! Je suis fouee onu et ma l' Kennedy … C'est du basque hein ! C'est du vrai tang qu'rac support Mais c'est un gay a goną shori aizangun ! Aizangunm Bazani ! La 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 A La 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 Là la ! Allez ! C'est fres berry là ! La 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 ! Ah c'est beau ! Bravo ! Des mecs en slip qui chantent, moi je veux ça tous les matins ! Bah merci les gars, merci de te réveiller ! Merci les gars ! Dynamique ! On se repas sur le terrain les gars ? A la prochaine ! Ça va ! Merci ! Merci les gars d'être passés, c'est cool ! A du shot ! Tchao les gars, merci ! Les deux, les affaires ! Les slips ! Oh les slips ! Oh les slips ! Ah c'est une bonne ambiance ! C'était pour se réveiller ! C'était sympa ! Je me disais bien ça vous ferait pas partir ! Et là il était Barack ! c'est au tour de benjamin premier du matin ouais sympa le réveil le réveil j'ai pensé un truc aussi qu'il peut bien réveiller Allez c'est parti dès le matin L'anatomie et la physiologie de la baleine bleue la tête de la baleine bleue particulièrement large par rapport à celle d'autres espèces de baleine je veux craquer par ailleurs sa tête représente presque un quart de la longueur totale de la baleine est-ce que vous avez des questions sur l'anatomie de la baleine non pas pour le moment monsieur où vit la baleine la baleine bleue vit dans l'océan la baleine bleue possède 63 à 65 vertèbres je pensais lui qu'il a craqué l'huile c'est lui le plus proche du truc bon les gars on va passer une petite blague ça peut être simple ça m'énerve ah 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 Et bah levez-vous l'après-midi J'ai acheté des pilules de Viagram Mais je me suis fait avoir C'est des pilules contrebandes C'est plus le regard C'est l'autorité de la manne Il te pique dans les yeux Pourquoi les giras font un grand coup ? Parce qu'ils puent des pieds C'est menaçant Qu'est-ce qu'on doit casser avant de l'utiliser ? Et bah un œuf ! On se prend les taquets là Il y a personne qui sort là C'est hyper chiant En plus moi ça me fait rire Bon bah je vais passer un petit peu En mode un petit peu stand-up Bon ça va ça ? Tout le monde va bien ? Super ! C'est une bonne soirée Bon bah moi je me suis séparé de ma copine Il me gêne comme un vrai Boris Oh là là je te raconte pas Bon on s'est engueulé J'arrive dans le salon Fais la gueule Je lui dis attends qu'est-ce qui va pas ? Elle me dit bah j'ai un mec il est con J'ai dit tu parles de qui ? Bah de mon amant Bon c'est pas grave Donc la dernière fois Ne me pose pas grave Le constat d'échec Et donc elle me dit Est-ce que je peux te tromper ? J'ai dit moi je peux pas me tromper mais je peux te tromper Bref Bref Une constat si vite que c'est raté Ils le savent mal avant de le dire Non mais je suis dégoûté que vous partiez pas C'est très embêtant là Attends des gens qui sont partis à ton spectacle Et j'avais un bon micro Bon bah ils sont pas partis les gars je suis déçu Belle prestation même Oula Excusez-moi mais Bon bah je les arrête pas les guys Ah je suis déçu Ça va tenir là-dessus Je croyais que c'était excessivement énervant C'est énervant Alors ça il faut pas que tu perdes confiance en toi C'est vraiment énervant Bon bah il reste qui ? Il reste Fred ? Il en reste deux Il reste Fred Et Guillaume ? Guillaume a le droit à son dernier avenir Il est là, il est à côté du van Il a le droit Franchement je voulais pas en arriver là Connaissant Fred quand il dit ça Il en est sûr et certain Annonce-nous un peu le truc Présente-le nous En vrai je voulais pas en arriver là Par contre c'est un peu ciblé C'est-à-dire ? C'est un peu ciblé C'est euh En fait je me suis dit Si cette personne est encore dans le van à ce moment là J'ai quelque chose Qui peut vraiment Le faire sortir C'est ciblé sur Ben Oh le coup dans le dos Je sais qu'on est tous hyper résistants là Mais là il y a un truc un peu plus psychologique Que je vais tenter On était dans le train hier T'as fini le Harry Potter numéro 3 Ok ? Ouais Ça se passe bien Harry Potter ? Et quoi ? Mais fais pas ça Fais pas ça Je te jure fais pas ça Harry Potter et le prince de 100 mêlées Quel bâtard Mais quel bâtard Donc en fait là il y a 7 livres Ça c'est le 6 Et là il y a le chapitre numéro 27 Ben Écoute Je veux pas ouvrir ce passage Il propose de sortir maintenant Ben Il y a un truc que je déteste le plus au monde C'est les spoils Les gens le savent Et Fred le sait plus que tout le monde Écoute Ben Je vais aller à la fin du chapitre 27 Tu peux partir quand tu veux Mais j'ai vraiment pas envie de le faire C'est le prince de 100 mêlées C'est le tome numéro 6 Tu viens de finir le 3 Ben C'est toi qui voit Les gars j'y vais Viens me chippeux Comment ça a une tour ? Fais pas Fred Comment ça a une tour ? Je te jure Fais pas ça spoil pas Bon bah les gars franchement Tiens j'ai tout fait Il ne le regardait pas Non non mais c'est pas Je spoil pas On t'aider Quoi ? Non dis pas c'est pas bien Ca ne te choque pas Nesce pas Dumbledore La 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 laa La 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 Merci à tous pour la vidéo La 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 J'ai rien entendu J'ai rien entendu Ouais Je savais Je savais C'était le faire sortir Il est resté à tout ça Il est resté aux odeurs Et de sortir un livre Non en fait je le savais Ben il est à fond En plus il déteste Il déteste les spoils Et même il n'en parle pas trop au bureau parce qu'il a peur, vu que tout le monde connait Harry Potter, il a peur. Il a peur d'entendre des trucs. Et là, donc ça c'est un passage pour ceux qui connaissent, dans Le Prince Sans Mêlée, c'est le plus gros événement de la saga Harry Potter. Ouais, et puis comme moi je l'ai lu déjà trois fois. Ouais, non, Pierre ne connaît pas. Et là c'est à la fin du chapitre 27, pour ceux qui ont lu les livres, il se passe ce qu'il se passe. Tu vois comme quoi faire un petit livre à 20 balles, ça vaut mieux que toutes les équipes de rugby. Les survivants, parce qu'il reste un happening, c'est ça ? Si on le tient, on gagne tous les deux. Comme dans la vidéo des ascenseurs. Exactement. S'il y en a qui part, il n'y a qu'un seul gagnant. Il reste le happening de Guillaume, on avait dit, celui qui part peut quand même nous présenter son happening. Guillaume, s'il vous plaît ! Oh ! Oh, bonjour Guillaume ! Bonjour Guillaume ! Quel plaisir de te retrouver ! Ça fait quoi de dormir dans un lit ? Confortable, au chaud. Et la douche, c'est un truc ? Oh ouais, la douche, je ne rêve que de ça. Franchement, tu sais quoi ? Regarde, là, tu me douche dehors, là, je sors tout de suite. Ah ouais ? Tu mets juste une douche, là. Vraiment, je sors. Bon, les gars, vous êtes trop forts. Donc, en fait, le dernier happening, il n'y a pas vraiment de dernier happening. C'est juste que vous êtes trop forts. Il faut que je bouge la caisse, tu vois, mais... Frisez-vous le vent bien, qu'est-ce qu'il va nous faire, là ? C'est quoi, c'est le calme infernal ? Je vais me faire courage à ce que ça, parce qu'on n'a pas à te conduire comme ça, hein. Tranquille, c'est juste qu'on a des trucs à faire, mais c'est pas... Tranquille ! Je me dis tranquille ! Très tranquille. Tac, hop ! Guillaume qui conduit, ça peut me faire sortir très vite, hein. Il est trop confiant, là. Tac, tac, hop ! Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Fin de vidéo, du coup, merci. Voilà, bon, il faut ranger un peu, maintenant. Grand nettoyage ! Allez, on y va ! Allez, c'est parti ! Ah, merde, c'est quoi, ça ? Allez ! Tenez-moi ça une minute, hein. C'est tout bon ? Ouais, c'est bon, on est parti, allez, c'est la tournée. On y va, tuuuu ! Tenez-moi bien ça, hein. Allez ! Hop ! Deuxième arrêt ! On rentre, on rentre à Paris ! Ah, putain, c'est un camion poubelle ! Allez, on rentre à Paris ! Allez, les gars ! Tiens-moi ça ! Hop, allez, la deuxième, allez ! Hop, c'est reparti, il faut tout nettoyer ! Oh, c'est le camion poubelle ! Arrêt ! Arrêt ! Ok ! Hop ! Allez, tu me prends ça, tu me prends ça ! Ouais, yes, yes ! Ah ! Ah, ça va, ça va, ça va ! Ça va, ça va ! Ah, il reste une dernière poubelle, et je vois. Et je vois aussi un filet, aussi, je veux bien. Oh, c'est là, je sais pas ce qu'ils ont mangé, là, ce soir, là ! Là, je sais pas ce qu'ils ont mangé, eux, ce soir ! C'est horrible, là, ce tournée ! Allez, il y a aussi le filet, là-bas, là ! Le filet, là-bas ! Putain, prends-moi bien ça, là ! Celui-là, il pue, je sais pas ce qu'ils ont mangé ! Oh, putain, c'est le poisson ! Ah, c'est le poisson, ça fait ! Ah, c'est le poisson ! Prends-moi bien ça ! Oh, la tête de moi, je sens pas ! Allez, c'est reparti ! Allez, c'est parti, c'est bon ! Allez, c'est reparti ! La tournée est complète ! Allez, tu m'as bien pris ça, là ! T'as pris le poisson, toi, un peu ! T'as pris le poisson, un peu, là ! Ok ! C'est parti ! Oh, les gars, ils sont trop costauds ! Trop costauds, les gars ! Bon, comment ça va ? Attendez, on fait une petite pause ! Bon, comment ça va, les gars ? Ça pue de ouf, hein ! Sacré repas, hier ! Je ne tirerai pas ! Je ne tirerai pas ! Je peux mourir que je ne tirerai pas ! Je remets un petit coup, là, deux poissons ! Non, non, t'inquiète, je ne tirerai pas ! Allez, c'est costaud, là, les gars ! C'est un éboueur agresseur, là, c'est un éboueur... La master, les gars, c'est un métier, hein ! Ce n'est pas facile, hein ! Oh, les gars, en fait, là, ils nous ont remis le poisson, là ! Ils ont tout remis, en fait ! Excusez-moi, parce que c'est longtemps que je fais ce métier, mais je n'ai toujours pas l'habitude ! Un petit coup de poisson ! Ah ! Allez, hein ! Je ne sers pas ! Je ne sers pas ! Allez, trop costaud ! C'est fini ! Allez, les gars, bravo, vous êtes trop costauds ! Bien joué, messieurs ! Bravo, les gars ! Bien joué, messieurs ! On a tenu ! On a deux vainqueurs ! Bon, on a fait marche arrière, c'est fait ! Bravo, les gars ! On l'a remporté, c'est gagné ! Oh, c'était l'une des plus dures vidéos ! Vas-y, Fred, je t'en prie ! Pourquoi je serai en premier ? Vas-y, sors ! Non, mais on a fini, on a fini ! T'es sûr ? Ouais ! Vas-y, sors avec moi ! Non, vas-y ! Sors ! Allez, vas-y ! Ah, bravo, les gars ! Wow ! Wow ! Oh, ils sont tous là ! Oh, Matisse ! Oh là là ! Icage, Matisse ! C'est fait ! Merci à ceux qui sont venus chier dans le van, Hypnotiseur, Matisse, merci pour tous les happenings ! Bah, ça me fait plaisir ! Stand-up, là ! Le stand-up à la fin était hilarant ! Je pense merci à la prod et à la technique qui se sont mis à fond ! Merci vraiment, c'était trop bien ! On n'est pas à Paris, donc il a fallu bouger plein de choses ! Il a fallu bouger Ben de Paris, c'est dur ! Fin de vidéo ! Alors, c'était comment pour vous ? Dur, très très dur, l'une des plus dures ! Ouais ! Toi, t'as craqué sur un truc tellement simple ! Mais tellement ciblé ! Ouais, tellement ciblé ! Le spoil veridien ! J'suis désolé ! Mais l'odeur, l'odeur, j'ai cru que j'allais vomir, j'ai cru que j'allais partir à l'odeur ! Lui, il a refait un truc à la fin et il a failli revomir, hein ! Ouais, putain, c'était dur ! Mais moi, j'ai été très ciblé, hein ! Le son, très sensible à ça, la chaleur ! Et j'ai craqué sur l'odeur ! Tu serais parti quand j'avais un micro ! C'était horrible, c'était vraiment horrible ! Il a fait son stand-up, hein ! Et je vais quitter la vidéo ! Merci à vous quatre ! Tu plaisantes, merci à toi ! Tu plaisantes, attends ! Non, je me suis un cul, parce que j'ai dit merci à vous quatre ! Merci aussi à Norvépéen, encore une fois, qui nous a suivis sur cette aventure ! Je vous rappelle qu'il y a une promotion exceptionnelle ! Réduction de 73% ! Tu plaisantes ! Sur les abonnements de 2 ans, avec 4 mois gratuits ! Il ne reste plus que quelques jours pour en profiter ! Le lien et le code sont dans la description, je vous le rappelle ! Le dernier happening avec tout le best-of qui revient ! C'était un petit best-of ! Eh bien, fin de vidéo ! Merci à tous ! Ciao, ciao ! Petite douche ! Ça va ! Toi, tu es au jour prêt, toi !